Le Saint-Laurent est un système gigantesque qui a connu de nombreux changements structuraux depuis le 19e siècle. La majorité de la population du Québec habite sa vallée et se préoccupe de sa gestion. Nos premières préoccupations sur l'ensemble du territoire, chez nous, ce sont ce qu'on appelle les risques côtiers. Donc tout ce qui englobe l'érosion des berges, la submersion par le Saint-Laurent des terres. Alors que certains souhaitent une stabilité des niveaux d'eau, d'autres maintiennent que ces variations jouent un rôle important. À la suite de l'aménagement de l'imposante centrale hydroélectrique Moses Saunders à Cornwall, la Commission mixte internationale a mis en place un organisme pour assurer la gestion des niveaux d'eau du Saint-Laurent. Le Conseil international de contrôle du FLEV Saint-Laurent, c'est un organisme qui dépend de la Commission mixte internationale, donc un organisme binational canadien et américain qui gère les eaux qui sont frontalières limitrophes entre les deux pays. Dans le passé, les crues printanières des Grands Lacs et de la rivière des Outaouais ont entraîné d'importantes variations des niveaux d'eau, causant ainsi plusieurs inondations. La construction du barrage Moses Saunders, aménagé à l'origine pour la production hydroélectrique et la navigation commerciale, a permis de mieux gérer les niveaux d'eau du Saint-Laurent, tout en tenant compte des besoins des différents groupes d'intérêts. Un des aspects importants qu'on ne néglige pas, c'est la sécurité civile. C'est-à-dire que dans nos décisions, on va prendre en considération que des fois, il peut y avoir des crues printanières importantes dans certains secteurs du fleuve, donc on va réduire les niveaux d'eau en amont pour s'assurer qu'il n'y a pas d'inondations, par exemple, dans le secteur de Montréal ou ailleurs lors de la crue printanière. Le rôle d'Environnement Canada au sein du Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent consiste à fournir des services de prévision environnementale pour se conformer aux ordonnances de la Commission mixte internationale. Ces prévisions, réalisées à l'aide de modèles numériques, permettent aussi de simuler l'évolution du Saint-Laurent. On utilise absolument toutes les observations qu'on peut trouver dans l'environnement, que ce soit la température de l'air, l'humidité, la précipitation, la température de l'eau. Absolument toutes les variables qui servent à créer les conditions initiales sont incorporées dans les modèles. Et puis une fois qu'on a ça, on peut démarrer une prévision et faire une prévision complète de l'environnement. La modélisation nous permet par exemple de prédire la variation des débits et des niveaux d'eau, la variation de la température et de la qualité de l'eau, le mouvement des glaces, l'étendue des marais et marécages, la variation des populations de poissons et l'ampleur de la dispersion des polluants agricoles ou municipaux. Les outils de modélisation intégrés nous aident à répondre à des enjeux complexes comme par exemple la régularisation du système Lacontario-Saint-Laurent, l'évaluation de l'impact de contaminants sur l'écosystème dans le fleuve et aussi pour la réponse aux urgences environnementales impliquant des déversements de polluants flottants ou dissous. Le développement du système de prévision environnementale est très important. Il permet de mieux comprendre le Saint-Laurent et ainsi d'en faire une meilleure gestion. L'écosystème du Saint-Laurent, c'est un des plus beaux écosystèmes au Canada. C'est le poumon écologique du Québec. On y retrouve une richesse et une diversité énormes. On y retrouve des milieux urbains, on y retrouve des milieux qui sont encore très savages. C'est donc un écosystème qu'il faut apprendre à apprécier, qu'il faut apprendre à profiter, mais aussi qu'il faut apprendre à protéger et à conserver pour les générations futures.